Est-ce qu'il est possible de reconnaître une personne atteinte du stress oxydatif? Le stress oxydatif, c'est vraiment un poison inodore et incolore. Ça peut ne pas se voir ou ça peut ne pas se ressentir. Parce que ça va se ressentir à partir du moment où le système immunitaire a affaibli et qu'on commence à être très fatigué dès le matin, ou qu'on a des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. C'est vraiment le début de l'accumulation du stress oxydatif, ce déséquilibre, protection et accumulation du stress oxydatif qui s'est installé dans notre corps. Et à ce moment-là, on peut avoir justement ces petits désagréments dès le matin au réveil. Mais on peut tout à fait aussi avoir l'impression d'être en bonne santé alors qu'on a déjà une accumulation du stress oxydatif. Donc ça veut dire que ça concerne tout le monde en fait. Pas que ceux qui ressentent déjà des petites choses au niveau de leur organisme, mais aussi pour des personnes qui sont apparemment saines. Donc en fait, ça concerne tout le monde. Voilà, on dit souvent qu'il y a un adage médical liposomal qui est assimilé par le corps d'une manière exceptionnelle. C'est ce qu'on appelle la biodisponibilité. Dans la biodisponibilité de ce glutathion, le passage de l'intestin vers le sang est de 100%. Il faut savoir que le glutathion lambda est détruit par l'acidité des intestins. Le nôtre, il a vraiment été travaillé pour passer la barrière acide de l'intestin pour être assimilé dans sa globalité au niveau de la cellule. C'est ce qui en fait de ce produit quelque chose de puissant. Et d'ailleurs, on a vraiment des exemples très concrets, ce qui a motivé notre présence ici. On a des personnes qui ont eu le cancer du cerveau. Il y en a d'autres qui ont eu des hépatites. Et grâce à notre glutathion, ils ont retrouvé la santé. Et donc, ces personnes qui pourront justement témoigner in situ le 2 décembre 2023 à l'hôtel Aqua Palace, je pense que, vous voyez, j'en parle. Oui, avec la chair de poule, j'ai vu. Je comprends que le glutathion peut être préventif et curatif. Absolument. C'est préventif et curatif. Absolument. Donc, si vous êtes malade, qu'importe la maladie, venez quand même au séminaire. Si vous n'êtes pas malade, venez au séminaire parce que la connaissance est déjà, je vais dire, un pouvoir. Et quand vous avez la connaissance, vous avez le pouvoir. Absolument. Et on le doit grâce à la glutathion. J'ai même envie qu'on nous raconte l'histoire même. Comment vous êtes arrivés à un tel projet ? C'est forcément un traumatisme, soit dans sa famille, soit dans sa propre vie. Alors, je fais partie des enfants qui étaient très, très malades quand j'étais enfant, ici au Cameroun. Mes parents ne savaient pas comment faire pour me soigner. J'étais toujours fatiguée tout le temps. Et donc, j'ai souffert de l'hépatite B. Et à l'époque, on ne savait pas que c'était de l'hépatite. Il a fallu que j'aille en Europe pour faire mes études supérieures et que là-bas, on découvre justement que j'avais une hépatite chronique. Et c'est ce glutathion qui m'a sauvée. Magnifique. C'est ce glutathion. C'est pour cela que j'imagine qu'il y a des milliers de personnes au Cameroun et à travers le monde qui, au-delà d'autres pathologies, ont des hépatites, ne serait-ce que les hépatites alcooliques, des hépatites médicamenteuses, des hépatites A, B, C, etc. Mais le stress oxydatif est à l'origine de plus de... C'est le mal de l'heure du siècle. Ça concerne tout le monde. Et donc, le 2 décembre 2023 à l'hôtel Aqua Palace, on est là pour l'amour et venez nous voir. Et je vous assure, vous en sortirez vraiment avec beaucoup, beaucoup de connaissances qui vont changer votre vie. Et je peux le confirmer aux auditeurs, vous réclarez beaucoup d'amour dans la voix et donc beaucoup d'espoir. Parce que quand on est malade et qu'on a la recherche des solutions, on a toujours un espoir. Et aujourd'hui, l'espoir s'avère réel. Et le 2 décembre, vraiment, venez vivre ça en direct. Je vais me retourner vers Madame Perpétue, qui est l'ambassadrice, justement, de ce magnifique projet. C'est fort intéressant. Et on imagine bien que pour en savoir un peu plus et prendre sur place, on peut avoir plus d'informations par rapport au 2 décembre. Ça se passe comment ? Oui, oui. Je vais prendre la parole avant de passer la parole à mon ambassadrice humanitaire. Non, mais c'est très important de la présenter. C'est l'ambassadrice humanitaire de l'entreprise française Glutacosmétique. Parce que nous avons ce pan de solidarité, d'amour par rapport à... En référence à notre produit magique qui est le glutathion liposomal. J'insiste sur le mot liposomal. C'est par rapport à la biodisponibilité. D'accord. Mais donc, Madame Perpétue, elle est actrice dans des œuvres humanitaires. Et il me semblait très important de l'amener dans ce projet pour le pan humanitaire de l'entreprise Glutacosmétique. Parce que non seulement nous apportons ce produit qui est exceptionnel pour la santé des nôtres, mais également nous avons cet élan de solidarité que l'entreprise Glutacosmétique apporte. Et justement, Madame l'ambassadrice a la parole, Madame Perpétue, parce que là, avec elle, on va vraiment insister sur les actions humanitaires. qui seront même prévues d'ailleurs par rapport aux dix événements. Qu'est-ce qu'on fera? À quoi s'attendre? Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis déjà présentée. Moi, je suis dans les œuvres humanitaires depuis très longtemps. Alors, je vais déjà dire merci à... Moi, je l'appelle Mabous. J'aime bien l'appeler Mabous. C'est un grand plaisir de représenter la marque Glutacosmétique. Alors, nous allons visiter les personnes démunies comme une association des albinos que nous avons prévu aller rendre visite parce que c'est des personnes qui sont un peu oubliées. Et nous, nous avons pensé... C'est un projet qui nous tient à cœur. Donc, on a pensé à eux. On a pensé aux personnes atteintes de la grippanocytose. Oui. Parce que j'en fais partie d'une famille qui vient de... des grippanocytoses. Alors, je crois qu'on appelle grippanocyté ou grippanocytose. Moi, je dis toujours grippanocytose. Je pense que c'est grippanocyté. Voilà. Le grippanocyté, c'est celui qui souffre de la grippanocytose. De la grippanocytose. C'est vrai que parfois, ça dérange. Moi, je dis toujours grippanocytose. Voilà. Donc, du coup, nous irons les visiter. Oui. Partager. Ou dans les hôpitaux. Dans les associations. Les associations. Il y en a tellement, oui. Voilà. Donc, nous invitons toutes ces personnes qui ont des relations, qui ont des familles, des enfants, des frères, qui ont des problèmes de grippanocytose. À nous contacter. Et puis, nous irons vers eux. Essayer de discuter un peu avec eux. Leur assurer. Dis qu'ils ne sont pas seuls. D'accord. Nous sommes avec eux. Donc, Mabo, c'est moi. En fait, elle me fait ce plaisir de partager ma passion avec moi. Et donc, du coup, je suis très heureuse. Je suis très contente. Voilà. Exact. Et puis encore, merci. Exact. Voilà.